et ya hallo c'est Aji bienvenue pour la suite notre aventure sans équipements et la dernière fois combat très très chaud mais bon on a réussi notre combat la victoire est nôtre Tatsunaga le dragon est vaincu et en fait c'était le fils de Miko j'ai plus de feuilles d'asile on a utilisé beaucoup d'objets c'était vraiment très très dur mais bon on a réussi la suite notre aventure il va falloir qu'on aille crafter l'épée de lumière alors est-ce que je devais revenir ici dans les habitants d'auto pour enseigner sur la forge du mont yuji ah peut-être mamie elle peut nous aider mamie nous te devons t'entendre tu as sauvé nos vies et l'âme de rio je te dois beaucoup dit moi y a-t-il quelque chose que tu veux savoir oui quelqu'un de demande à la servante de Miko si elle a déjà entendu parler de la forge légendaire du mont yuji la forge sacrée c'est un vieux conte de fées quasi oublié sommet du volcan flamme lancée en son cratère la forge renaît endroit dangereux qu'il est sur aucune carte accès interdit jusqu'à maintenant prend ceci noble sauveur pour ta destinée les combattants de la destinée ça va de soi ouvre la porte ok fainéas moi on allait tout de suite question pour aujourd'hui vous êtes bien plus ce pc ou mac pour moi ça se discute pas un pc genre un pc à 1500 euros ça vaut un bac à 3000 euros en termes de puissance et tout très clairement je peux répondre directement mais il ya pas mal de personnes après je sais pas si des reçus ou non mais très souvent je vois beaucoup plus de filles avec des bacs je sais pas pourquoi maxéber pc voilà 5000 euros le bac pour avoir un pc qui coûte 800 euros finalement mais c'est ça c'est vraiment tu prends un gros pc de compétite on a pour 2000 euros ton bac va coûter 3500 après peut-être en termes de temps ça va durer un peu plus longtemps comme c'est le même constructeur pour les composants que sur pc tu as si qui doit communiquer avec ça qui n'est pas du même composant du même créateur et tout à la clé du creuset ouais on y est enfin logo il coûte 4200 euros le truc après c'est pareil pour les téléphones jamais je prendrais un truc d'apple jamais trop cher inutilement au milieu du cratère la flamme sacré émet d'étranges pulsations l'atteinte vers le volcan oui Voilà Isabella voilà une vraie C'est ça La nouvelle épée de lumière C'est pas droit tout ça Une grande puissance irradie de l'intérieur Une fois qu'un doute qu'il s'agit d'un lieu où forger une épée légendaire Utilisez le mâton secret pour travailler l'orical Car rare et fabriquer une nouvelle épée de lumière Oui Yottah C'est maintenant que j'ai l'air de moi. Non, c'est pas du tout, hein? Non, c'est pas du tout. J'aimerais que j'aide à moi aussi. C'est quoi cette position, je crois. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi cette position ? Il y a de ses muscles pour faire ça. Ah mon labago ! Oh le Grégo ! C'est quoi cette position ? 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 Bon y'a pas de placement dans la caméra mais dommage. C'est quoi cette position ? C'est quoi cette position ? On dit pas l'électricité. C'est quoi cette position ? C'est quoi cette position ? Pour rappeler cette ACA ? Je suis sûr qu'elle pourrait nous emmener à la forteresse de l'effroi. Ah ouais ! C'était tout de suite. Prêt pour l'affrontement. Dessayons de ne pas avoir refangé les peux de lumières. Avec l'aide de vos amis afin de partir renverser le seigneur des ombres. C'est bon. Tu l'as pas équipé ? Non. C'est tout bon. Je vais peut-être la mettre sur toi quand même. Voilà. Et je ne l'équipe pas. Je vous montre bien. Voilà. Bon bah. Flûte de cette eau. Elle est où ? Elle est là. Ouais. Donc l'épée de lumières est recraftée. Puisque Mortégor avait récupéré celle de l'hydrasil. Il a transformé en épée de ténèbres. C'est parti. C'est ouf. C'est juste là. A côté. Hohohohoho. Utilisez l'épée de lumières pour détruire la barrière. Oui. La barrière qui entourait la fantasia de froid se dissipe. C'est parti. C'est parti. Hum? C'est parti. L'épée de l'épée. Oh, c'est vrai ! Est-ce qu'on fait ça tout de suite ou pas ? Est-ce qu'on le fait tout de suite ? Là on a crafté l'épée de lumière, je vais aller y remettre des mini-médailles. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à faire sinon ? On le fait ? Alors hexagramme... Peut-être pas garder Jade. Ouais, on va prendre Serena et Théo. Désolé Jade. Allez on y va. J'aurais bien voulu garder pour le prochain épisode mais écoutez. On est qu'au début. Je suis venu. 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 Enfaites ! Je suis venu. Je suis venu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est-ce qui s'est passé ? On l'a combattu avec Eric dans son chapitre ... C'est parti ! C'est pas très gentil ça ! Nouveau combat de boss ! Indignus ! On va pas perdre maintenant ! Finissons-en ! On va tout faire pour mon cher ami ! On va tout faire pour... Ouais c'est dommage du coup ça n'a pas été rajouté qu'ils... Oh tiens il y a Eric ! Non il s'en fiche ! On s'en fiche complètement ! Ramolo ! C'est trop bien Ramolo ! C'est beaucoup trop bien ce truc ! Heu... Mega protection s'il te plaît ! Ok ! Mega foudre ! Ça marche assez bien ! Radio Kiketo ! Ça c'était... Ça a été vite ! Ça a été très vite ! Multi soins danse des soins... Nan danse des soins ! C'est trop bien ! Toi c'est rappel ! Rappel rappel rappel... Hop ! Pauvre héros il a tout pris ! Il a vraiment tout pris ! Fâche ! Mega glace ! T'as vu combien que ça ? 101 ! Il va falloir quelque chose pour résister à la glace aussi ! D'accord ! Il est hyper tonique ! Très bien ! C'est le tourbillon de flamme ! On s'en fiche ! Oh claquette hein ! Si on peut esquiver les attaques ! Alors attends ! Donc là il a faible glace ! Si je serai avec Teo ! De toute façon il a toujours Ramolo ! Mais il faudrait lui remettre un deuxième Ramolo ! Très clairement ! Heu... Barrière magique hein ! Oh ! Encore mieux ! Compliment de Fondrasil ! Ah ! Oh merde ! Que critique ! Il m'a fait flipper ! Un PV ! Oh shit ! Je crois que c'est un peu loose ! Je crois que c'est un peu loose ! Météric ! Là j'ai plus de combattant ! Je suis dans la milire ! Lancer le chim ! Au revoir Henrik ! J'étais ravi ! Il a l'attaqué comme objet ! Il a l'attaqué comme objet ! Pas fou hein ! Il aurait 51 PM en plus ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Il a l'attaqué à l'attaqué ! Mais... Ça y est les rappels ne fonctionnent plus ! Bon je pense que c'est perdu ! Oh oui ! C'est perdu ! Ça faisait un moment qu'on n'avait pas perdu ! Ah les rappels qui n'ont pas voulu ! Depuis la dernière sauvegarde... Saufgarde automatique je perds l'argent non ? Non je récupère le nom des points expériences et les pièces d'or que vous possétez au moment de la sauvegarde automatique ! Ok ! Bon bah revanche ! Revanche revanche ! Alors Jade du coup... Non on va remettre comme ça hein ! Allez rappel ! Raté ! Raté ! Raté ! Merci les 8 419 points ! Première défaite avec les prédictions d'ailleurs ! Défense hein ! C'est bon ! Je cherche plus à comprendre ! Il m'a quand même mis dans une tourmente hein ! On va zinguer tout le monde comme ça ! Ça tape du 300 lightning environ ! Je tape aussi fort avec Sylvando ! Et ça vaut pas le coup ! Promis que j'ai pas de stuff hein ! C'est pour ça que le truc critique je perds des dégâts dessus ! Donc non c'est pas efficace pour le vent ! C'est pas du tout efficace ! J'ai mis le petit soin ! Ouais le petit soin ! Donc j'ai mis moins 1 ! En gros, lui mettre des 2 buffs ça peut être mieux que ce buff ! Attaque moins 2 ! Au revoir Théo ! Au revoir Théo ! Adieu Théo ! Ah mais j'ai un rappel aussi avec le héros ! Parfait ! Je sais plus à quel moment où je le rappelais ! Je sais plus à quel moment où je le rappelais ! Oh ça va ! Ils ont dérité moins fort que la thune de Sylvando ! Je me suis allé mais ça va ! On est bien sorti ! Ah le Ramolo qui aide beaucoup hein ! Ça aide beaucoup ! Ça aide beaucoup ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça aide tout le monde ! Merci ! Pas de soucis Sylvando ! Ah j'ai l'intérêt que ça a l'intérêt de revenir à la normale ! Pour ça j'avais hésité à faire un bolo ! Sylvando est dead ! On va essayer de le ramener ! Voilà ! On apprécie ! C'est beaucoup mieux comme ça ! Oh bolo ! Avoir les buffs ! J'avais pas grand chose ! Donc c'est pas bien grave ! Je vais en決定 ! Ah ! Donc plus bénéfique ! Après je soigne Sylvando ! Il a un Ramolo de toute façon. Ouais plus bénéfique ! Ah ! C'est même au héros de jouer ! Bah tiens ! Avec le héros ! C'est encore mieux ! Comme ça je peux mettre méga protection ! SOU ! Ah l'attaque ultime, suivant d'eau 1 pv, parfait et il aurait fait méga glace j'aurai eu 2 morts ça se passe assez bien pour le moment, de toute façon il a fait sa grosse attaque, vas-y on peut y aller, on peut taper un petit peu multi soins, tout, multi soins, ça va j'avais l'attention sur lui, bah je pense que oui mais ça me sert à rien, je tape pas normalement à voir s'il, méga protection, non, non 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 non, rabolo, 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 ah pas affecté, tristesse bah t'es où, on va attendre un tour, tu as soigné 214 rappel c'est pas génial, génial, bon dans le pire des cas sinon on va dire adieu, on va mettre Hendrick pour le moment et après on va mettre Ajad il est assis par terre, tranquille, il est posé un combo d'équipe normalement, t'es où, je vais pouvoir le récupérer là faisons un combo d'équipe j'aurais dû remettre Jad d'ailleurs, et non Hendrick paf ainsi que le complet de Fondrasil, fais dodo il fait pas dodo il fait pas dodo, shit ça peut me faire perdre ça, ok il fait juste qu'il est en train de perdre la boule avec Sylvain d'autre qui arrête pas de mourir, il fait que ça soin avancé, il y aura le multi soin on va pas ramener des gens, non, on va laisser en défense multi soin avec Théo, ça sera mieux, on va faire méga protection hop ah wow ok fold dodo merci aïe 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 le deuxième va pas rester vivant depuis tout à l'heure ah puis je rate, ça me rappelle il dort, et il dort parfait voilà parmi nous Sylvain rappel aussi bien 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 75 pm 43 donc j'ai encore un multi soin avec c'est redor d'accord 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 t'as pas bon après y'a que le héros qu'a subi au moins pas le reste si on peut réussir à leur ramener ils sont avancés ils sont partiels non ils sont avancés oui il y a glace ça dépend de son attaque après je tiens difficilement mais je tiens youhou alors multi soin oh il est dans le orange il est dans le orange aïe perte d'un tour et attaque Théo simple génial allez bientôt terminé il faut y croire il faut y croire méga protection 49 un petit reblo non ouais ok j'ai Théo qui est paralysé et Théo qui est mort bon c'est pas le plus grave après si on peut réussir à leur ramener pourquoi pas non il n'y a toi aussi ah mais tu as pu assez hum le debuff le debuff bon bah Théo je suis pas pour le ramener il faut qu'on finisse le combat oh la grosse attaque ok 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 allez on y est presque 10 pv ça coûte 6 si on peut tenir quelques attaques Hendrick Hendrick aussi tiens division il est embêtant il est très très embêtant là tout à l'heure avec moi un petit premier secours pour le plaisir ça sera ça de pris en plus je sais que c'est pas fou mais bon on va protéger Eric puisqu'on va laisser sur ceux qui tapent c'est pas grave si j'ai Keto et Hendrick qu'il meurt voilà justement il meurt et on tape voilà et ben on a eu de la perte après j'ai même plus de feuilles d'hydrésil donc c'est compliqué 32 000 xp pour Jad et Eric uniquement bon vu où on est là il y aura de l'xp un peu plus tard très clairement charme plus 15 aspire un coup de pied ah c'est bien ça c'est assez bien on va prendre du charme pour l'avoir au bout de la deuxième fois ça faisait un moment ça faisait un moment j'vais pas j'avais peur ou il me vá putain j'ai du coup qui a pu être un peu plus t'agriètes pas t'es fort aussi tu a mis la misère On a combien de morts depuis le début du jeu Entre 6 et 8 Peut-être plus vers 8 Normes bleues Le maire de Urnoga est là ! On va ! Attendez Homeros Je vous en prie Je vous en prie c'est sûr qu'il fallait bourriner à la fin comme il était dans l'eau orange alors ça soignait tout le monde voilà en termes d'xp on peut rentrer voilà juste pour teaser un tout petit peu pour le prochain épisode la forteresse de l'effroi et ici c'est vachement grand ça va prendre un épisode entier c'est sûr on arrive bientôt au boss final mais bien sûr on a dit qu'on ferait le postgame tout à l'heure on m'a demandé il y aura le postgame il va falloir peut-être qu'on prenne un petit peu de niveau cette fois-ci attendez que j'ai eu des morts bah ils n'ont pas pris de de level allez j'aurais dû en prendre avec tout le monde en plus allez merci d'avoir regardé cet épisode pareil ce fut compliqué une défaite le deuxième combat aussi c'était pas si fifou que ça il est très fort en même temps comme ennemi débile vous en abusez de trop mais on l'a eu ce débilu on l'a eu allez des bisous sur youtube et puis à la prochaine non et puis à la prochaine Merci.